salam alaykoum bonjour tout le monde est-ce le fleuron j'espère que à comprendre voilà voilà donc je reviens faire une vidéo donc je voulais je voulais donc soulever un point voilà donc je voulais parler d'une personne d'un blogueur alors ça a l'air du temps donc d'un blogueur qui n'arrête pas de donner des leçons bien sûr des leçons de démocratie et quand tu lui dis qu'est ce que c'est que la démocratie bien sûr il sait pas il sait pas quoi répondre et il te bloque donc qui n'arrête pas parler de démocratie de liberté d'expression liberté d'expression mais qui bloque tous ceux qui sont vers tous ceux qui ne partagent pas partage pas ses points de vue donc qui te parle de cohérence qui te parle de cohérence qui te parle de lucidité bon on va s'arrêter là donc qui te parle de cohérence moi j'aimerais bien comprendre la cohérence c'est bien sûr donc c'est le premier à tirer sur sur les médias il te dit les médias c'est les armes de destruction massive éteignez vos téléviseurs mais le problème c'est que lui comment elle s'informe elle s'informe sur le site internet de ces mêmes médias sur le site de france 24 sur le site de ranzira sur la presse française sur la la bien sûr sur les sites de la presse française et bien là vous voyez que Syed il nous partage une photo de Syed Obama le président il a un chef qui l'appelle Obama mais il est à l'heure il est à l'heure il est à l'heure il est à l'heure donc il nous parle de voilà il nous partage une photo de Syed Obama de Syed Obama attention c'est les premiers à c'est à dire à l'attaqué ils te disent que voilà ils appellent les civilisés ça soit disant Zama lorsque le lorsqu'il veut être méchant et les attaquer ils te disent les civilisés c'est tout après il n'y a rien derrière là il nous partage une photo de Obama donc il est à l'Italie s'achetait un sandwich il est à l'américain Barack Obama il a quitté à l'arrivée il a quitté à l'arrivée un sandwich de boston ouais je pense que il a quitté à l'arrivée qui ne fait pas je ne suis pas juste que de commenter après ils te font ici il te fait un commentaire Ah bien sûr il te fait un commentaire là. Ce n'est pas le président Bouteflika. Mais oui. Je ne sais pas. Ce terme là c'est pour vous montrer comment ces gens là ils réfléchissent. Comment ces gens là comment vous dire. Voilà comment tout simplement ils réfléchissent et ils perçoivent. Comment ils perçoivent donc les puissants de ce monde. Pour eux c'est l'exemple à suivre. Bien sûr. Un président. Voilà un président jeune. Cool. Détendu. Bien sûr démocrate. Qui aime son peuple. Qui est élu par son peuple. Ah oui. Donc qui va tout simplement s'acheter un sandwich. Zen. Tout seul. Pas entouré de garde du corps. Rien du tout. Comme un chapitre. Quand vous et moi. On va s'acheter un sandwich. Et puis bon. Faut que je parle à fifa. Ce n'est pas le président Bouteflika. Et qu'un appareil de voilà donc. Je ne sais pas. Oulala. Je ne comprends pas. Obama il a. Il a bombardé la libye. Il a tué des milliers et des milliers de libyens. Et là. Il a bombardé en plein mois de ramadan. Mais non. Mais non. Mais non. Regardez. Bien sûr. Il a fait ça pour la démocratie. Vous comprenez. Ce n'est pas. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire pour rapporter la démocratie. 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 Tu peux faire ça. Donc. Tu peux bombarder. Et où tu coles. Voilà. Ça, c'est normal. Un « Démocratie ». 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 Voilà, franchement, je voulais seulement soulever ce point, c'est-à-dire, les personnes qui parlent de cohérence, qui parlent de lucidité, et tout, tout ces discours, tout, voilà, c'est-à-dire, ils utilisent tout un discours emporté, c'est, comment vous dire, il est monté de toute pièce, et surtout qu'il est creux, c'est ça le problème, c'est vide. Voilà, lucidité, cohérence, je ne sais pas, parler de politique, opposition réelle, la vraie opposition, consensus, mouhausse, 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 incroyable. voilà obama qui bombarde qui continue de bombarder un peu partout dans le monde et bien sûr c'est le prix nobel de la paix mais ça on peut pas enfin c'est à dire chez eux donc ils n'en parlent pas de ça c'est ils regardent juste voilà ils regardent ça ils regardent ils regardent la façade ce qui s'affiche ce qu'on voit dans les médias les médias mainstream et c'est les premiers à te dire éteignez vos téléviseurs je sais pas ou la ou la la ça donne normalement juste avoir ça je suis normalement je commente même pas c'est à dire pour ceux pour ceux qui qui arrive à affichir et voir après bien sûr ceux ceux qui regardent bêtement la télévision et croire tout ça tout ce qu'on leur montre bon appareil va après pour les commentaires bon c'est pas intéressant elle a de l'assassi malik bien sûr c'est des arbres direct et il est il aime l'assassi malik apparemment pour la chère bobama le chat de bonnes dessin apparemment à actif c'est à l'art il espionne son peuple et l'espionne le monde entier et l'espionne la chine depuis au moins 15 ans et bombarde le tarouatien à gauche mais alors pardon je parle pas de ça parce que les bombardements à gauche à tarouat c'est c'est des bombes démocratiques c'est bon qu'on parle pas de ça c'est pas grave à part peut-être même pour l'espionnage on pourra pourra nous expliquer que c'est c'est-à-dire c'est pour protéger enfin c'est pour protéger tout simplement les états unis de des méchants terroristes et la chère bobama chère bobama héros 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 de sandwich et ce n'est pas le temps que je suis dit c'est une première personne à tirer d'une fédure sur tout ce qui bouge voilà voilà comme je l'ai dit c'est les premières personnes à tirer d'une fédure sur tout ce qui bouge et tu vois j'aimerais bien comprendre elle est où la cohérence et pas loin que hier il y a deux jours elle te partage elle te partage un article je sais pas donc d'ici dix mois françois burga donc c'est c'est un monsieur apparemment qui a vécu dans dans les pays du maghreb les musulmans arabe vous pouvez les appeler comme vous voulez et qui bien sûr du jour au lendemain donc il devient spécialiste expert et il donne voilà donc ils donnent des ils donnent des des conférences voilà donc ils donnent des conférences dans le monde entier bien sûr des fonds des conférences au parlement européen à l'otan voilà donc s'il s'est attaqué au site ouma je pense qu'il y a pas mal de musulmans surtout qui vivent en france qui le connaissent parce que voilà si d'aller le reproche à ouma donc d'être un petit peu c'est-à-dire de soutenir un petit peu en quelque sorte de charles est donc voilà donc il s'est attaqué à ouma donc voilà pourquoi ils sont plus crédibles pourquoi donc ils sont utilisés par les services et notamment les services algériens et puis bien sûr le blogueur a donc il était de son avis apparaît on m'a répondu apparaît qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a fait donc françois buéga il a il a encore répondu bien sûr toujours à ma personne elle republie ce qu'il dit et si d'aller se permet de dire que le que les arguments de ouma était léger bon malinage ça c'est autre chose bon si je voulais juste attirer l'attention des algériens donc sur le comportement de de ces de ceux de ces nouveaux seigneurs seigneurs de de révolution donc les nouveaux penseurs les les politiques intègre les les opposants frais les réels opposants les donneurs de leçons les démocrates les les chevaliers de la démocratie de la liberté d'expression j'ai mal à la tête je préfère m'arrêter là à l'égema à bientôt challah et et puis bien sûr vous de fait pas est revenu à la salle maquière le président je ne t'ai jamais aimé mais je t'aime maintenant là c'est la mère de la queue enfin n'est pas encore retourné en algérie mais toi c'est on l'a vu hier il est encore vivant on tout souhaite le bon à la fin après l'établissement comme ils disent j'ai l'a bientôt tu vas revenir aux affaires contrairement assez à cela donc ils ont partagé la vidéo mais pas pour parler ça pas pour voilà soit disant ils disent la m doula salama dit tout non non bien sûr il est c'est déjà c'est pour aussi pour se moquer pour se rigoler ils te disent pas à l'aïjib chifa ils te disent on ne lui souhaite pas la mort vous voyez il y a une différence bien sûr voilà ils te disent bien sûr on ne souhaite pas la mort à quelqu'un comme voilà c'est la première à soutenir les révolutions arabe à paris amis de montra un flingue ils te disent moi j'aime pas les armes oh la la quelle hypocrisie ils te disent moi j'ai pas les armes c'est moche la guerre c'est moche je supporte pas ça oulala ce qui est fragile oulala quelle sensibilité mais c'est premier à supporter le les filles dont fighters ah oui l'autre jour le remettre à la pensée de une chine off donc il est enfin donc qui a parlé deux minutes sur skype pour participer à une émission sur lcp essayé de si voilà donc il n'était pas content parce que bon ça c'est tout je sois parler de la série donc bien sûr voilà bichard c'est un dictateur il n'a pas aimé que roland dumas donc c'est-à-dire voilà de roland dumas il disait tout simplement la vérité que c'était des terroristes mais benchnouf c'est des freedom fighters bon je préfère m'arrêter là parce que je tourne autour du propos voilà donc je finis avec bout de l'école est revenu le hamdoula enfin il n'est pas revenu donc il est on l'a revu tant qu'il a réapparu hamdoula qu'il est en bonne santé inchallah bientôt il va revenir pour pour encore chier sur ces gens là et il ya une phrase que pas mal de sites enfin que c'est des pages sur facebook donc il y a pas mal de pages algériens qui ont hier partagé une phrase à la prochaine chaleur salam alaykoum